Les patineuses ont repris avec joie ce doux supplice des entraînements à 6h30 du matin. La saison hivernale des grandes compétitions a repris dans le monde entier, après une année blanche, gelée par le virus. On est vraiment ravis de pouvoir reprendre le chemin des compétitions. On a une équipe en forme, on a une équipe qui a beaucoup d'envie. Il faut canaliser cette envie, il faut retrouver un peu de force physique et mentale. J'ai confiance en cette équipe et on prend beaucoup de plaisir ensemble depuis le mois de juin. Sur la glace, le public verra 12 patineuses au lieu de 16. Un nouveau format d'équipe testé par le Rouen Olympic Club. L'ISU, International Skating Union, mise sur cette transformation pour que cette discipline puisse devenir olympique. Le but, ce n'est pas de prendre toute la place qu'il y a sur la glace, c'est quand même de rester assez serré pour justement créer une forme d'unisson et faire une équipe solide et serrée. Qu'est-ce que vous faites comme type d'activité ? Moi, je suis professeure des écoles, je suis enseignante en maternelle. Deux compétitions internationales vont accueillir pour la première fois des équipes de 12 patineuses. La première à Boston en janvier et la seconde à Rouen, ce sera la French Cup. Il est en projet une French Cup, pas de souci, qui se tiendra les 4 et 5 février 2022 avec 7 nations pour l'instant. Et puis donc, oui, oui, ça se prépare. Donc on continue et on a hâte de retrouver nos équipes et en espérant que ça aille jusqu'au bout, bien entendu. Ce samedi, l'équipe senior du Team Jeanne d'Arc présentera son programme libre au Championnat de France Elite à Sergi-Pontoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada